Breaking News Côte d'Ivoire 12e édition d'Abidjan, Ville Lumière La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, lance les festivités de fin d'année. Merci de rester sur CNN Breaking News La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, a procédé ce vendredi 22 décembre 2023 à la place Jean-Paul II d'Abidjan Plateau au lancement des festivités de fin d'année 2023 à travers la traditionnelle cérémonie d'illumination de la ville d'Abidjan, dénommée Abidjan-Ville Lumière. La cérémonie s'est tenue en présence du Premier ministre Robert Beugré-Mambé, ministre des Sports et du Cadre de Vie, et de bien d'autres personnalités. Placée sous le parrainage de Madame Dominique Ouattara, Première dame de Côte d'Ivoire, cette cérémonie marque officiellement le début des festivités de fin d'année dans la ville d'Abidjan. Le thème de cette 12e édition est Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité. Cette thématique tend à traduire en lumière la légendaire hospitalité de la Côte d'Ivoire. Elle revêt d'ailleurs une importance particulière en ce sens que la 12e édition de l'illumination de la ville d'Abidjan est lancée quelques semaines seulement, avant le début de la Cannes 2023. Madame la Première dame, la lumière a plusieurs noms. La lumière, c'est la beauté, c'est la joie, c'est l'espérance, mais la lumière, c'est aussi l'hospitalité. C'est pourquoi, Madame la Première dame, cette année, le thème des illuminations de Abidjan-Ville-Lumière, c'est la Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité. Nous trouvons là l'occasion de démontrer au monde entier la beauté, la bonté de cœur des Ivoiriens. C'est aussi une occasion pour montrer au monde entier notre grande hospitalité en réservant à tous nos frères et soeurs africains et du monde entier qui seront avec nous dans notre beau pays que ce pays est une terre d'accueil. Pour la marraine de cette cérémonie, cette attraction féérique appelle à la joie, à la convivialité et au partage qui caractérise les festivités de Noël et du Nouvel An. Elle a par ailleurs exprimé sa fierté pour cette totale réussite qui matérialise de façon remarquable la vie d'Abidjan durant les fêtes de fin d'année. Avec ces illuminations, la magie des fêtes de fin d'année prend tout son sens dans nos cœurs et dans nos esprits. C'est une totale réussite dont nous sommes très fiers et qui caractérise de façon remarquable la vie d'Abidjan durant la période festive de la fin de l'année. À cet effet, je voudrais remercier tous les partenaires qui ont contribué à la mise en œuvre de ce bel événement. Les animations lumineuses qui ont été pensées et conçues cette année avec la Coupe d'Afrique des Nations en toile de fond sont de véritables chefs-d'œuvre. Nous avons hâte de les voir prendre vie. En plus des illuminations le 31 décembre, nous pourrons profiter du traditionnel feu d'artifice sur les bords de la lagune et briller. Ce spectacle pyrotechnique marquera de façon magistrale le passage à l'année nouvelle. Ces feux d'artifice viendront rajouter de la joie au cœur des Ivoiriens dans la période des fêtes. Pour terminer, au nom de son époux, le président Alassane Ouattara, la première dame, Mme Dominique Ouattara a souhaité aux populations ivoiriennes la joyeuse fête de Noël et a adressé ses voeux de paix, de bonheur et de prospérité pour l'année 2024. La cérémonie s'est achevée par la remise symbolique de dons en vivres à des familles vulnérables par la première dame, Dominique Ouattara. Ces dons composés entre autres de 3 tonnes de riz, 25 cartons de bouteilles d'huile, 25 cartons de tomates seront distribués dans tous les districts du pays. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.